C'est la folie dans ces dernières minutes ici à la Meno, la frappe derrière, repoussée par Kamara, Mitroglou le but, et le but Marseillais, il nous fait du bien, égalisation de Kostas Mitroglou, elle était belle cette frappe de ma vie, très belle frappe de ma vie, et puis l'arrêt par contre, peau de pêche un peu, de Kamara, un coup de leader technique dans notre équipe, Allez Thauvin, peut-être ce ballon qui traîne dans la surface, mais c'est repoussé, Thauvin qui va pouvoir centrer de nouveau, pour Kostas Mitroglou, la tête, et voilà le but du Grec, Kostas Mitroglou, le quatrième but de l'Olympique de Marseille, et bien là, ça va lui faire du bien, au Grec, ce but-là, la délivrance sur un caviar Florian Thauvin, et voilà, il est là, tu le disais, c'était important que Kostas Mitroglou marque ce soir pour la confiance, Il est là, ce but du Grec. On va voir avec Luis Gustavo, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour les photos, pas du grand chose, et là, le caviar, évidemment, délivré par Florian Thauvin, super ballon, bien enveloppé, et là, il manque pas cette tête, il effleure juste le ballon, il libre de tout marquage, il n'a plus qu'à la pousser, au fond des buts. Et là, le centre d'Angelo, la surface pour Mitroglou, et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou, douzième minute de jeu, et voilà, Marseille qui mène un but à zéro, ici, à Rennes. Oui, on sentait les Marseillais présents et avec la possession du ballon, et sur un centre d'Angelo, Mitroglou se retrouve tout seul, et on le sait, le Grec a une force avec la tête imparable, donc pour lui, ça va lui faire énormément du bien, quand même, ce but, autant que Valère en championnat dimanche. Le ballon est toujours marseillais, oh, il est bon, ce ballon en profondeur pour Orger, qu'il n'est pas hors jeu, Dimitri Payet pour Kostas Mitroglou, et voilà, le sixième but de l'Olympique de Marseille, le front de Payet pour Kostas Mitroglou, et le but du Grec, six buts à un pour l'Olympique de Marseille. C'est sympa ce qu'a fait Dimitri Payet, c'est remarquable, parce qu'il peut marquer, il a joué perso, et bien pas du tout, il y a Dimitri qui vient bien fixer, là, le gardien de but japonais, il ne peut rien faire, il donne cette passe décisive à Mitroglou, qui avait besoin de ce but, qui avait besoin de marquer. Et nouveau ballon, Dantier à l'entrée de la surface, la déviation pour Bounassar, il parvient à centrer ça, et la tête de Mitroglou, et voilà le but de Mitroglou, il n'était pas surdécisive, le voici, buteur sur une offrande de Bounassar, la tête de Mitroglou, quatre buts à zéro pour l'Olympique de Marseille. Oui, presque toutes les attaques font but maintenant, l'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, c'est porte ouverte, là on voit bien la fixation d'Enchi sur ça, ça n'arrive pas à centrer avec son pied droit, pas de problème, il se revient sur son pied gauche, et délivre une superbe passe pour Mitroglou, qui n'a plus qu'à mettre la tête, vient décroiser ce but magnifique. Et la récupération de Kostas Mitroglou, qui va se présenter face à Calamand, Mitroglou, le doublé de Kostas Mitroglou, un vrai but d'attaquant de Renard, qui a shippé ce ballon au défenseur de Bourg-en-Bresse, et qui a aligné Calamand, ça fait 5 buts à zéro, doublé de Kostas Mitroglou. Oui, écoutez, ça va lui faire du bien à Mitroglou, parce que ça c'est vraiment une action individuelle de sa part, là on voit bien le précis des Marseillais, mauvaise passe de la part d'un joueur du milieu de terrain, Mitroglou qui se présente tout seul, il veut la piquer avec son pied droit, juste sur, il va passer à côté du gardien et du défenseur, voilà, super but de la part de Mitroglou, il se l'est fait tout seul, il fait un grand point sur le défenseur central, il lave bien la tête, il voit bien le gardien qui vient vers lui, et qui, un petit piqué pied droit, met ce ballon à l'opposé du gardien. Oui, bon, la bonne talonnade d'Engie pour Bouna Sarr, Bouna Sarr qui accélère, décale pour Youssouf Sari, Sari face à Amio, il parvient à centrer Sari sur la tête de Kostas Mitroglou, et voilà le triplé aussi pour Mitroglou, le premier triplé sous ses couleurs marseillaises, sur un centre du minot marseillais, Youssouf Sari, ça fait 8 à 0 pour l'Olympique de Marseille. Ouais, superbe action, super but de Mitroglou, là on voit Sarr qui décale, Sari, il revient sur son pied gauche, et il met un super centre bien brossé, bien fort, et Mitroglou, il a juste à mettre la tête, pas plus, pas plus, pas forcer sa tête, et il vient tromper, de nouveau, le gardien de Bouk-en-Bresse, superbe, Ah ben ça finit bien Mitroglou. C'est gauche pour Sakai, il est en jeu, Kostas Mitroglou, il a pas signalé, allez Dimitri Paye peut-être en retrait, pour Mitroglou, Et but ! Et le coaching, il est gagnant de Rudi Garcia, ça va ! Oh énorme ! Le but de Kostas Mitroglou, et Marseille qui bête de butin ! Alors, non mais non, il n'y a rien du tout, c'est peut-être là, non il n'y a rien au départ du ballon. Et derrière le centre de Dimitri Payet, magnifique, ce jeu à deux, c'est Mitroglou qui va le décaler, Laffont il est lobé, Et la frappe, la reprise de volée magnifique du grec, il s'applique, il est pas loin du but, il faut mettre juste à l'intérieur du pied. Rolando, il a vu Payet tout seul sur le côté droit, le voilà Servier, le capitaine marseillais, Payet tente de repiquer Verlax, Et tente de la mettre pour Luis Gustavo, mais Payet garde le ballon, allez Mitroglou peut-être, la tête de Mitroglou, Et l'égalisation marseillaise, saigné, Kostas Mitroglou ! Ah c'est le héros, c'est le héros Mitroglou, ça l'a été déjà à Toulouse, Et là c'est lui qui nous sauve encore sur un ballon un peu cafouillé par la défense lyonnaise, C'est lui qui va mettre cette tête, et l'obé à Anthony Lopez. Et le vélo-drom qui explose pour ce but de Kostas Mitroglou, Qui égalise en fin de match. Dimitri Payet, il a gardé la possession de balle avec un petit peu de réussite, Payet pour Mitroglou, dans la surface de réparation, Kostas Mitroglou sur le pied gauche, Et voilà le but ! Oh le but du grec, Kostas Mitroglou ! Le but de l'égalisation de partout ! Il vient remercier Dimitri Payet, quel numéro de Dimitri là ! Et derrière, il donne ce ballon Mitroglou, qui était tout seul. Donc en poste... Allez pour Amavi, le centre d'Amavi ! Oh oui pour Mitroglou ! Et le 3ème but de Marseille ! Kostas Mitroglou qui s'impose de la tête, il n'avait pas touché de ballon le grec ! Il en suffit d'un pour Kostas Mitroglou pour marquer sur ce centre d'Amavi. Et ça fait 3 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille ! Il est beau, il est beau, le centre de Jordan Amavi. C'est un des premiers centres, son premier centre. Il est extrêmement précis et derrière, le jeu de tête de Mitroglou. Magnifique cette tête décroisée. Pour se créer une occasion, il fallait être présent au bon moment. Ce bon ballon dans l'axe pour Florian Thauvin qui rentre dans la surface. Thauvin au 2ème poteau, sur Ocampos. Mitroglou ! Mitroglou ! Oh le doublé de Kostas Mitroglou ! Il en fallait 2 buts pour le grec ! Ça fait 4 à 0 pour l'OM ! Celui-là, il est beau, hein ! Celui-là, il est magnifique parce que... Pas facile à reprendre, ce ballon, mais quel joli jeu à 3 des Olympiens ! Pour Lopez, de nouveau Morgan Samson. Allez, ce sera pour Thauvin. Thauvin qui va provoquer Dibassi et qui va centrer le bon centre de Thauvin sur la tête de Kompos ! Et derrière Mitroglou ! Le but de Kostas Mitroglou, 2ème but Marseillais. La tête de Kompos repoussée par Bourgner. Et derrière, il est là, en renard des surfaces, Kostas Mitroglou. Quelle belle passe de Florian Thauvin au départ de l'action. Un centre parfait. Un centre parfait pour Ocampos qui était bien isolé. La tête de Kompos avec un bel arrêt de Gatner. Il y a quelqu'un ? Tu n'es pas encore abonné ? Clique là, mon pote.